Et cette question foncière, le décryptage et l'analyse de ce journal avec vous, Pierre-Simon Pauly, bonsoir. Dans une rentrée politique et sociale plutôt calme, pour quelles raisons le foncier est-il le thème principal du président de l'Assemblée de Corse ? Déjà c'est un véritable serpent de mer chez les nationalistes, mais c'est vrai qu'il est revenu dans l'actualité ces dernières semaines dans le débat public. Suite à la présentation de ce rapport en juillet dernier devant l'Assemblée de Corse, un diagnostic sur l'évolution des prix du foncier en Corse lors des dix dernières années, il fait état de 138% d'augmentation en sept ans, c'est plus que sur le reste du territoire français. Alors tous les groupes de l'opposition comme de la majorité ont fait le même constat, cette hausse des prix prive une majorité des Corses à l'accès à la propriété sur l'île. Tous ont promis de se retrouver à la rentrée et d'échanger et de trouver des solutions visant à enrayer cette spirale, c'est ce qu'a proposé aujourd'hui Jean-Guy Talamogne. Alors il y a eu par le passé, on s'en souvient, ce fameux statut de résident voté par l'Assemblée de Corse, refusé pour cause d'anticonstitutionnalité par les gouvernements. Quelles sont les solutions alternatives ? Déjà le statut de résident voté sous la mandature de Paul Jacobi en 2014 reste la solution idéale pour Jean-Guy Talamogne et pour Corsiga Libre. Mais face à la fin de non recevoir des gouvernements successifs, le président de l'Assemblée fait d'autres propositions, notamment des propositions dissuasives comme une taxation lourde des résidences secondaires. On sait qu'elle représentait en 2018 37% du foncier bâti en Corse. Alors seraient exonérées les résidences secondaires appartenant à des résidents permanents ou au Corse de la diaspora ? Reste à connaître la faisabilité de ces propositions. Au-delà des débats, il y a eu des tractages de Corsiga Libre. Sur cette question, il y a aussi des arrières-pensées électoralistes ? Oui, en effet, on peut y voir deux objectifs. D'abord celui de la mise en garde. Le but est de dissuader d'éventuels futurs acheteurs de venir s'installer ou investir en Corse. Et puis cette campagne a un autre objectif pour Corsiga Libre, vous l'avez dit, celui de reconquérir sa base militante avec l'un des fondamentaux du nationalisme, la lutte contre la dépossession foncière. Une campagne de communication qui intervient à six mois des élections municipales et qui plus est dans un contexte de tension au sein de la majorité territoriale. Merci Pierre pour cet éclairage et cette analyse politique. Sous-titrage Société Radio-Canada